Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode dédié à Factorio Space Exploration On va reprendre, on s'est arrêté la dernière fois Comme vous pouvez le voir, on part directement vers une planète Et cette planète c'est Everglade Parce que, maintenant qu'on a résolu nos problèmes dans l'espace, en orbite Et bien le truc qui manque le plus c'est le vita-mélange Et donc on va essayer d'améliorer la production de ça Comme ça on devrait pouvoir s'en sortir un peu mieux Et donc pour ce faire, déjà on peut essayer de débloquer ça Qui est bloqué à cause du charbon, visiblement Alors du coup je ne sais pas si ça vaut le coup Je ne sais même pas si on peut envoyer du charbon dans l'espace Mais on peut peut-être faire ça Il y a aussi des trucs qui bloquent la production de pétrole Qui consomment du charbon Parce qu'on a fait du craquage justement pour s'en débarrasser un petit peu Donc ce n'est pas plus mal de l'avoir à disposition Voilà, ça va peut-être relancer un peu les choses Très légèrement Et sinon on va de toute façon juste blinder la production de... Hop, on va faire gaffe parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne veut pas construire Ah si, il y a un truc qui permet de lancer du charbon Donc à la limite ça on va le faire Mais si je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup dans la vraie vie Au moins c'est là et ça consommera un petit peu Donc c'est toujours ça de pris Du coup le charbon, où est-ce qu'il va ? Il va là Hop On va commencer par faire ça Hop On sera un peu tranquille On va récupérer encore plus de charbon Euh... Toc, ici On fait sauter ça Voilà Encore y aller Ok Donc notre charbon il se passe là D'accord, là c'est bon, c'est bien aligné Ouais Ok Voilà, comme ça au moins ça Ça sera fait Ça sera toujours un peu de consommation En plus On peut visiblement se permettre d'envoyer C'est normal mais bon Hop 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 Charbon il arrive Où il arrive là Ouais non il n'y en avait pas beaucoup Donc justement c'est pas plus mal Visiblement ça va servir Donc c'est très bien comme ça Voilà Premier problème déjà un peu adressé C'est qu'au moins Ça c'est fait Maintenant on a ici donc Toute notre production de vita mélange Qu'on va essayer de booster un maximum Même si on n'a pas beaucoup de place On va essayer de s'en sortir Hop Déjà on peut gagner un petit peu comme ça Ah bon il y a probablement des Des foreuses qu'on pourrait déjà enlever Là visiblement il manque Des poteaux pour tout reactiver Il y a eu un peu de dégâts Bon au moins ça réparait Et donc on va commencer par essayer de Moduler un petit peu les choses Comme ça Ça va nous permettre Déjà D'améliorer ça Donc là normalement qu'est-ce qu'on fait Là on a réduit un peu la vitesse de fabrication Donc ça on voudrait éviter quand même Donc on va quand même mettre deux de chaque Ça sera mieux Ah et par contre on commence à avoir des problèmes D'électricité Oui visiblement Ça ne va pas du tout Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de production par là Le problème c'est qu'on n'a plus Non plus Hop on va quand même finir de moduler ces deux trucs là Parce que sinon on ne va pas s'en sortir Oups Voilà Et on va quand même Essayer de dresser ce problème là Donc déjà Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement Rajouter un peu Une production solaire Comme ça Ça ne fera pas de mal Hop hop On commence à connaître Le délire Hop Ça va pouvoir partir Si d'entraquer du stock Je ne sais même pas si on a vraiment Du stock de Panneau solaire et d'accumulateur Si ça va a priori Alors panneau solaire très peu Accumulateur plus Donc bon avec un peu de chance On va Faire ça Donc on va aller voir Il est censé y avoir un peu de production d'énergie Là-bas Mais ça n'a pas l'air d'être foufou Je confirme Ok On a complètement vidé tout le truc Ceci explique cela Ça l'a raison On n'a plus d'énergie De ce côté là C'est que C'est cramé Donc on a deux options Soit on peut Carrément essayer D'envoyer De l'uranium Enfin des barres d'uranium Toutes faites Ici Pour pouvoir Faire du Directement De l'énergie Mais bon C'est un peu compliqué Parce qu'il va falloir aller recycler sur place Je ne sais pas si on va pouvoir trop s'en sortir Donc bon Je suis moyen chaud pour l'instant Là dans l'immédiat Parce que le soleil revient vite Ou comment ça se passe Ouais parce que là La nuit on n'a vraiment plus rien Plus rien Plus rien quoi Et du coup Est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher Du charbon Un peu ailleurs Parce que là Il n'y a vraiment pas l'air d'en avoir Il n'y a pas beaucoup de charbon Et vu les distances Là il va falloir Mettre en place des trains Je pense Parce que On ne va pas s'en sortir Sinon Bon quoi Je pense que première étape Ça va être de mettre en place Un réseau de voies ferrées Comme ça on va pouvoir lancer un peu le système Et ça devrait arranger un peu les choses Donc on pourrait aussi ramener Donc du coup des panneaux solaires Comme ça on aurait plus de stock Ici on a beaucoup de ça Donc ouais C'est compliqué Donc visiblement on est un peu Plein à craquer côté Stockable Donc ça à la limite on peut Faire un petit Stock De place comme ceci Voilà Donc le jour revienne Ça devrait résoudre pas mal des problèmes Allez là Hop On a relancé les choses Parce que visiblement la journée On a ce qu'il faut pour produire Mais On n'a juste pas assez de batterie En fait Donc il faudrait peut-être juste rajouter aussi Des blocs de batterie Comme ceci De toute façon on a de la place Voilà Ce serait une option De juste rajouter des blocs ici Très bien Je ne sais pas pourquoi Ça ne s'est pas craqué Hop Hop Voilà Est-ce que j'ai un peu de Remblai sur moi Non Ce serait trop simple Est-ce que Je sais de quoi en fabriquer Ou en stocker un peu quelque part Quand même Parce que sinon ça va être la loose C'est pratique Quand tout clignote comme ça Ça y est L'énergie commence doucement à revenir Ça C'est plutôt bien Euh Il n'y a pas un moment Où on utilise de la pierre Pour faire du remblai Ouais Ça serait quand même pratique Non Quand on est ça quelque part Il ne se passe quoi Là on fait des briques Ouais Donc on ne fait pas de remblai À cet endroit là Très bien Parce qu'on n'a vraiment pas du tout de remblai Tant pis C'est pas très grave Hop On va juste se faire ça À une distance plus acceptable Voilà Et comme ça On aura un peu Plus de stockage Pour la nuit On va en mettre un petit là Voilà Pour la forme Là Ça commence à relancer un peu les choses Voilà Donc au moins Ça commence à réactiver Deux trois petits trucs Le temps que les robots Aillent poser La production De panneaux solaires Qu'on a rajouté Ça va prendre un peu de temps aussi C'est sûr Et qu'on voit bien Tout Oui c'est bon Il y a bien tout le plan Qui a été mis Pas de soucis De ce côté là Ok Là vu le nombre de robots Qui volent C'est qu'on commence à remonter Un petit peu en énergie Ça c'est plutôt cool Hop Voilà On n'est pas encore arrivé à fond Mais on n'est pas raison En fait on pourrait normalement Que s'en sortir uniquement Avec des batteries C'est juste qu'on n'a vraiment pas assez De stockage Il va nous falloir Des grandes quantités De batteries Pour réussir à supporter tout ça Bon parce qu'il y a des à-coups Comme ça Je ne sais pas d'où ça vient Ça c'est peut-être La petite machine à vapeur Toute bête Qui arrive à se Se mettre en marge De temps à autre C'est pas impossible Ok On ne sait pas ce qu'à fond On s'en fiche Donc là pourtant On est presque revenu à fond Et pourtant On n'arrive pas A aller au summum De la consommation Donc je pense Que ça ne va pas suffire Sachant que là Est-ce que les robots Port consomment un peu C'est le bleu ciel Donc je n'ai pas trop l'impression Je ne vous aviens de Pardon Il manque aussi de la production Il manque les deux Il faut à la fois De la production Mais ça normalement On en a rajouté un petit peu Donc ça devrait Permettre de monter plus haut Et après il nous manque aussi Beaucoup de stockage Et là Vu que J'imagine que notre charbon Voilà est déjà reparti Avec juste ce qu'on a envoyé En orbite Donc on ne veut pas En utiliser d'autres Pour Faire de l'énergie Donc on va continuer Dans le solaire Tout simplement Attendre que ça se Ça s'installe Tranquilou De toute façon Je peux voir Les stocks que j'ai Normalement là Et on a Un 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 On a encore 1100 panneaux solaires 3200 Accus Et 300 stations logistiques Donc normalement ça Ça va C'est juste le temps que Les robots arrivent à poser tout ça Voilà On est presque à fond On arrive même à presque remplir les batteries Il manque un tout petit peu Par moment Il y a des petits coups de mou Mais c'est pas très grave Hop Voilà on commence doucement à remplir les batteries Donc ça c'est cool Ça veut dire que la journée quand même On arrive à tenir la charge Pas de beaucoup Mais on arrive à la tenir La question c'est jusqu'où on va monter Une fois qu'on aura mis tous les panneaux solaires Est-ce qu'on va réussir Déjà à remplir les batteries Si oui Est-ce que les batteries vont tenir la nuit Et ça je peux à peu près déjà dire que Probablement non Je ne vais pas me trouver une petite station là Histoire que je puisse la poser direct Pour ce bloc là Histoire d'être tranquille Parce que Ça me gaffe que ça qu'il y a comme ça Bah voilà C'est fait Il suffisait de demander Ok Donc là déjà normalement Ça devrait relancer un peu les choses Gentiment Voilà On se permet de recharger les batteries A une vitesse qui est ce qu'elle est On va dire que C'est suffisant Normalement la charge de robot est terminée Tout est censé être reparti Donc là normalement on est pas mal Et donc il va juste falloir Alors quand on pose un bloc comme ça Ça me demande combien De panneaux solaires par exemple 1600 Donc ouais Là ça se trouve avec les 1600 On a à peine de quoi finir ça Il faudra de toute façon faire un aller-retour Pour aller rechercher une blinde de panneaux solaires Très bien Si ça on peut Là bah du coup Est-ce que c'est reparti J'ai pas trop l'impression Mais est-ce qu'on aura pas Voilà il y a un truc qui est cassé aussi C'est peut-être ça qui joue Voilà Donc déjà là c'est un peu mieux On devrait pouvoir retourner Là où ça va relancer un petit peu de charbon Un tout petit peu Mais c'est toujours mieux que rien Et on pourrait si jamais on trouve d'autres mines Peut-être aller en faire Rechercher un petit peu Ah J'ai plus de place Très bien On va se faire un petit stock quelque part Comme ça on pourra être plus tranquille Bon ici Voilà on va se mettre un petit peu Ce qu'il y a une blinde de fer sur moi par exemple Hop Ça on va pas non plus Je sais pas si il y a des robots de logistique dans cet endroit Non c'est pas grave A priori oui Ça commence à partir C'est juste qu'ils mettent un peu de temps à arriver Ok donc là c'est bon On est tranquillou On a même chargé On va largement charger les batteries Donc c'est vraiment qu'il manque de la batterie Clairement Hop Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une zone Voilà Assez dense de batterie Ici sur toute la longueur Ça on va vraiment essayer de Charger tout ce qu'on peut Hop On va laisser un petit passage quand même Histoire de dire Mais on peut même laisser un petit bloc entre chaque Voilà C'est plus sympa Ça fait un peu aérer Il paraît que c'est important pour les batteries Qu'elles ne chauffent pas trop Si ça avait le moindre impact sur le jeu Mais bon Hop Ok alors quand on aura tout ça Il y a peut-être moyen qu'on tienne un peu plus Je ne dis pas que ça sera parfait Ça devrait être un peu mieux On va attendre bien gentiment que les panneaux solaires Bien faire un tour Le problème c'est que les cycles sont tellement longs Et pour attendre Peut-être que je fasse ce tuto pour apprendre à calculer Les capacités de batterie nécessaires pour les cycles jour-nuit Il ne faut plus le temps que j'en parle celui-là Sinon Hormis ça Donc là C'est à nouveau bloqué Maintenant c'est à cause du cuivre Très bien Et le cuivre on ne l'envoie pas A priori on n'envoie pas de cuivre Donc pareil si on pourrait le brancher Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok c'est juste qu'il y a un truc qui a été cassé Très bien Au moins ça va relancer ça On va faire un peu les foufous Et on va terminer notre Modulage en série là Histoire d'être tranquille de ce côté là Hop Voilà comme ça Ça tourne à fond déjà Maintenant il faut forcément adapter les fours Qui ne vont pas aller avec Parce que là donc maintenant On consomme 17,5 Et on produit 12 Donc il va falloir forcément plus de production Le truc c'est que là On peut se permettre Si on fait ça On va un peu plus vite Parce que ça peut être suffisant Hop Voilà et là maintenant on en est à 17,8 Donc je crois qu'on a à peu près raccord 17, 17,8 Ouais Donc là normalement Ça devrait permettre de retourner Un peu plus vite Et maintenant la question c'est Est-ce que les broyeurs peuvent suivre aussi ? Parce que là on voit que pour l'instant On ne consomme pas la ligne entière Donc si on pouvait Consommer ça beaucoup plus vite Ça nous arrangerait plutôt pas mal Hop en ce temps là Ça se construit Ici Ouais gentiment On voit qu'on a reposé des batteries Parce qu'il faut le temps de les charger On voit des petits à-coups Qui remontent C'est toujours ça de pris On est donc à Bientôt 30 gigawatts Ça ne va pas être suffisant Vu la longueur de la nuit Mais bon on va essayer de se brouiller avec ça Et donc là Bah on pourrait essayer de moduler un petit peu aussi Tout simplement Hop Apparemment on a un peu de vitesse de fabrication Ouais Parfait Du coup Oups Hop Voilà 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 Donc là on devrait consommer un petit peu plus maintenant Parce que là Dans le technique en entrée Il nous faudrait 28,8 Et là Produit 38 Donc là on a même trop de production Donc technique On pourrait rajouter un peu de four Et des trucs comme ça On peut aussi si on est Si on veut être des bois Alors là je voudrais Que celles-là elles aillent vite Parce que sinon c'est agaçant Hop Donc là on pourrait faire un petit truc comme ça Voilà Histoire de s'assurer que ça Ça soit éliminé assez rapidement Et là on pourrait juste rajouter un four en plus Allez sur le four on va en mettre deux Hop Voilà Comme ça les broyeurs Ils vont pouvoir tourner un peu plus Grâce à ça C'est dommage Je nous aurais mis les modules dans l'autre sens Mais bon tant pis Hop Et là normalement on va reproduire un peu plus Un peu trop pour les machines Ici Qui vont pas pouvoir tenir la charge Mais bon ça c'est pas très grave Ok on a maintenant un broyeur Qui tourne Complètement Terminé Ici ça Est-ce qu'on peut pas au moins Caler une machine On peut quand même en mettre une Il y a toujours cette prise Hop Le temps que ça Ça se vide Mais il y a quand même Ça reste quand même Encore pas mal de stock Là 9,7 Donc clairement Ça va mettre un peu de temps à partir Mais bon Au moins Ça bouge C'est le principal Hop En plus si on le laisse comme ça On a l'air de consommer beaucoup plus ce côté là Ce qui m'arrange beaucoup Comme ça on fait tourner ces machines là à fond Et elles vont extraire En priorité en tout cas Voilà Et là maintenant on voit qu'on est bloqué par Les quantités ici Bon ça c'est tout à fait normal Là-haut On est à nouveau bloqué Non c'est bon on est pas bloqué C'est juste très long Mais on est pas bloqué Pendant ce temps là On est monté à 32 Gigajoules de stockage Quand une fois je me rends pas du tout compte Est-ce que c'est suffisant ou pas Mais On va aller voir Il n'y a pas un radar Quelque part par là Qu'on pourra mettre Pour qu'on puisse voir ce qui se passe Il me semble que normalement Il devait y avoir un radar à un moment Non non si il est là Juste pas de radar dans le stockage Voilà Ok donc là tout le monde est prêt Donc là on a On a notre max Donc ça Ça nous permettra de passer une nuit A mon avis non Mais bon En attendant on peut toujours aller faire un aller-retour Pour aller chercher De quoi mettre Des panneaux solaires Et des batteries Et tout ça Parce que ça va nous servir Dans tous les cas Je pense que c'est pas perdu Ce qu'on va faire C'est qu'on va laisser un maximum de ressources ici Comme ça On aura de la place pour aller Remballer du panneau solaire En quantité Ok 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 On s'en peut laisser là pour l'instant Tout ça là On n'en a pas spécialement besoin Si ça non plus Je vais regarder pour la forme Voilà Ça fait un peu de réserve Et comme ça on va pouvoir aller chercher Du panneau solaire En masse Et la batterie surtout en masse C'est ça qui va nous servir Par contre on n'a pas assez De carburant Et ça Ça va être un problème Parce que Si on n'a plus du tout Carburant de fusée C'est la loose Comment ça se fait-il J'ai désactivé un truc Donc là on est un peu dans la panade Du coup il va falloir créer du carburant pour fusée On n'a pas le choix Mince Détail que j'ai loupé Du coup Carburant pour fusée Comment on peut faire ça Toc 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 On va faire à partir de vulcanites Dont on en a beaucoup On peut faire ça avec du Du cuivre et de l'eau Mais ça c'est pas ouf On va faire ça avec la vulcanite Je pense que c'est le plus simple Parce que là on s'en fait livrer On a là de la vulcanite Comment on pourrait caler ça On pourrait détourner un peu le truc Et en produire par là Ou alors la faire circuler Juste pour qu'elle se balade Qu'on puisse la ramener Jusque là Tant pis ça va être un peu moche Mais bon On va se faire ça comme ça Hop Ok Ça passe Passe Je vais faire un cran plus haut Pas très grave Hop Là pareil On va vouloir Une belle droite ici Hop Voilà Et ensuite On va vouloir passer Là Alors du coup Ça j'aurais bien Pu m'en passer finalement Voilà Ça fait un peu spaghettis Mais au moins On a réussi à voir ce qu'on voulait Il va me falloir Une paire de raffineries Comme ceci Comment on va se faire ça On va déjà se faire Une petite pompe Pour pouvoir négocier Hop Comme ceci Voilà Ça on sait Qu'on veut le brancher Voilà Que si ça c'est nul Par exemple Hop Égal à zéro Parfait Et donc il va me falloir Quelques raffineries Ça va Je peux en fabriquer Tout va bien Pas de panique Hop On va le mettre là C'est pas super optim Mais tant pis Tac Voilà Et donc là Et donc là C'est pas du tout ça Euh Tac Donc N'importe quoi C'est pas grave C'est pas grave Qu'à ce que ça me tienne Hop Si on peut s'en sortir En faisant comme ça Hop Ça devrait nous permettre Quand même De nous en sortir un petit peu Donc là par contre Donc là par contre C'est lui C'est lui qu'on veut Brancher Oh bon Dommage Hop Et donc ça que si Guerre à zéro Ok peut-être pas Bon mais pas beaucoup Hop Si c'est inférieur Euh Là Pas le bon bras On va y arriver Que si c'est inférieur à 1000 par exemple Hop Voilà Comme ça ça devrait nous permettre Nous en sortir un petit peu Quand même Et de faire tourner ça Pour pouvoir finir de remplir Et rentrer à la maison Du coup pendant ce temps là Comment se passe la nuit Hop Ah ouais On est même pas arrivé A l'extinction complète Des pommes solaires Qu'on a déjà cramé La moitié de nos batteries Donc clairement On va pas avoir assez de batterie Il va nous en falloir Beaucoup beaucoup plus Voilà Je pense qu'il va nous falloir Facilement 100 gigajoules Ça va faire des quantités Assez astronomiques Il va nous falloir faire Des champs entiers Là Ce rythme Bon Tant pis On va quadriller toute cette zone là Pour avoir tout ce qu'il faut Il va juste falloir être capable D'intégrer des robots ports Dans le système Pour qu'on puisse en sortir On va faire un quadrillage Un peu propre Est-ce qu'on a encore des stocks Avec tout ça Il n'y a plus que 500 De toute façon pas beaucoup quoi On va se dédabrouiller avec ça Ici ces broyeurs là Clairement ils pourraient Tourner plus vite Apparemment Ils sont en fond Et pourtant Cette machine Continue à produire Bon C'est bon On a de quoi faire Pour retourner A la maison Hop On va faire encore un peu plus de place Histoire d'être tranquille Hop Voilà Comme ça là normalement On est là Et du coup On retourne sur nos vis Et là On n'oublie pas de rajouter Du carburant pour fusée Parce que sinon C'est la loose On se retrouve forcément automatiquement là Lui Hop Donc du coup Si on veut 82 000 de ça Hop Voilà Il faut diviser par C'est 82 000 aussi Pour l'autre ou pas Si ça se trouve C'est pas la même quantité A chaque fois C'est pour ça que Mes calculs étaient très mauvais A chaque fois Hop Ah non là Il faut 61 000 62 on va dire Diviser par 50 Du coup Hop C'est quand même beaucoup 1240 de carburant pour fusée Qu'il faut envoyer 1200 vu qu'on a un peu de Au pire de la vulcanite pour compléter Mais ça sera déjà ça Ça permettra de faire l'alertout Donc on va aller rechercher On va mettre un peu de panneau solaire quand même pour la forme Parce que si on a toutes ces batteries à charger Il va falloir probablement un peu plus De puissance solaire Mais après surtout de la batterie Qu'on va mettre de toute façon Hop Bon stock Ce sera amplement suffisant Hop Et après on peut aller chercher Tranquillement de la batterie On va aussi prendre des stations On va aussi avoir besoin de robots ports En grande quantité Hop Hop On va aller chercher ça Les robots ports et les sous-stations En tous les cas Oups Trop loin Ça sera pas perdu Voilà Un bon bloc comme ça Un bon tas comme ça Voilà On va aller rechercher Quelques panneaux solaires Enfin dans quelques batteries Si le cœur nous en dit Et on va refaire encore quelques allers-retours De batteries Comme ça On devrait commencer à être pas trop mal Paf 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 Beaucoup de place Donc on peut faire encore 2-3 allers-retours de batteries Histoire d'être large Ah oui Parfait Voilà Et voilà Enfin J'ai pas vu que l'épisode avait duré déjà assez longtemps Du coup on va s'arrêter là Je vais finir de charger ça On se retrouve sur Everglade Pour le prochain épisode Où on mettra en place donc des énormes capacités de stockage d'énergie par batterie Comme ça au moins on sera pas mal Et du coup tant qu'on est là Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à regarder Les... C'est pas des batteries plus efficaces en fait Parce qu'il y en a C'était 5 mégawatts Là on a du 50 Enfin joules pardon 50 mégajoules Donc on a des 100 fois plus Enfin 10 fois plus Et puis on a des 50 fois plus Ça à mon avis quelque chose me dit que ça va piquer à fabriquer Voilà Par contre celle-là on a tout ce qu'il faut Donc à la limite on pourrait peut-être faire des... Des accus comme ça en orbite Pour en rajouter un peu Ça permettra de prendre un peu moins de place Bon après ça coûte cher Bon je sais pas si on veut trop s'embêter Sur la virgule on a de la place Donc on s'en fiche Un petit peu Bon enfin On verra tout ça dans le prochain épisode En attendant moi comme d'hab J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz